Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour faire le bilan des deux mois au Japon Je vous avais fait le bilan du premier mois, le mois dernier Maintenant on est à plus de deux mois que je suis arrivée au Japon Donc on est le 16, je suis arrivée le 5 ou le 6, je me souviens plus, je crois que le 5 Donc ça fait déjà deux mois et dix jours Beaucoup de choses se sont passées, j'ai fait pas mal de choses Je sens les progrès petit à petit arriver au niveau de la langue Je vais vous en parler un peu plus en détail Et puis je vais vous parler aussi de mon travail, des voyages que j'ai fait etc Donc on va commencer de suite sans plus attendre Donc début août j'ai fait un voyage avec mon copain on est allé à Tokyo J'étais jamais allée à Tokyo lors de mes voyages précédents au Japon non plus Donc là c'était un peu, j'avais vraiment très très hâte d'aller à Tokyo De découvrir un peu cette immense ville Donc en fait on est parti en Shinkansen Donc le Shinkansen c'est l'équivalent du TGV japonais Donc c'est le très très long train et très rapide Donc on est parti en Shinkansen le soir Je crois qu'on a pris le Shinkansen, il était quoi ? 9h ? Et on est arrivé à 11h30 à Tokyo Parce que c'est 2h30 depuis Osaka Donc c'est pas très très loin Et donc c'était super, le voyage très très bien Rien à dire, franchement est arrivé à Tokyo On logeait chez un ami de mon copain en fait Parce qu'il y a pas mal d'amis à Tokyo Donc on logeait là-bas C'était un appart assez petit donc on était 3 C'était un peu, pour nous en fait en tant qu'occidentaux C'est un peu spécial parce que c'est quand même des trucs très petits Et on n'est pas forcément habitué à ce genre de choses On dormait tous les 3 donc pas dans la même liée mais dans la même pièce Donc c'était pas le truc le plus agréable Mais bon en tout cas j'ai vraiment pu connaître son pote qui est super sympa Et du coup c'était vraiment super On a fait un très très bon voyage à Tokyo J'ai bien visité toutes les zones qu'il fallait voir Tous les quartiers touristiques sympas Le shopping c'est un truc de fou à Tokyo Je veux dire à Osaka le shopping est énorme Mais à Tokyo c'est vraiment le paradis Il y a carrément des centres commerciaux dédiés aux femmes Et des centres commerciaux dédiés aux hommes Donc si vous voulez un truc pour votre copine vous allez là Enfin bon c'est un truc de malade Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ouais j'ai trouvé aussi qu'à Tokyo Il y avait beaucoup plus d'étrangers qu'à Osaka Donc à Osaka c'est pas la ville la plus touristique Donc Osaka ça se situe dans le Kansai Donc c'est la région, une des régions les plus touristiques du Japon Parce que dans le Kansai il y a Kyoto notamment Et Nara Donc Nara c'est là où il y a le Bouddha le plus grand Ou le deuxième Bouddha le plus grand du Japon je me souviens plus Et Kyoto, bon mais voilà tout le monde connait C'est le Japon traditionnel C'est vraiment, enfin moi Kyoto j'en suis amoureuse Donc c'est vrai que beaucoup de touristes viennent au Kansai Mais ne visitent pas vraiment Osaka Je ne sais pas pourquoi Parce que Osaka c'est quand même une méga grande ville C'est la deuxième plus grande du Japon Il y a énormément de choses à faire Mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas Niveau tourisme c'est pas le truc à voir au Japon quoi Après niveau shopping ici c'est Moi je signe de suite Ce qui m'a énormément surprise c'est que A Tokyo j'ai vu énormément d'étrangers Il y en a partout Il y en a vraiment partout On se croit en Europe C'est vraiment le truc Moi ça m'a énormément surprise C'est vrai qu'à Osaka je ne vois pas beaucoup d'étrangers Je peux passer une journée sans en voir Et donc des fois ça peut être sympa Parce qu'on se sent un peu spécial Mais des fois ça peut être un peu lourd Parce que On est la seule blanche Et des fois c'est vrai que c'est un peu pesant Donc c'est vrai qu'à Tokyo il y a énormément d'étrangers Donc quand on est arrivé au centre Forcément on est arrivé au passage piéton de Shibuya Donc le gros truc de Tokyo que tout le monde connait Le gros passage piéton où tout le monde traverse J'ai vu ça de jour et de nuit Donc c'était assez impressionnant Moi je ne pouvais littéralement pas parler Parce que c'était un truc Enfin j'ai toujours voulu voir ce truc là Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant pour moi Donc toujours à Shibuya J'ai vu la statue du chien Hachiko Donc celles qui ne savent pas exactement ce que c'est Je vous laisserai un lien dans la barre d'info Qui explique que l'histoire de ce chien C'est absolument fabuleux Lisez l'histoire parce que c'est à pleurer Tellement c'est beau Donc c'est vraiment l'emblème de Shibuya Donc on prend une photo avec etc Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait, j'ai tout noté là Ah oui, j'ai connu un blogueur en fait Un blogueur espagnol qui s'appelle Debito Celles qui parlent espagnol le connaissent peut-être Celles qui sont intéressées par le Japon Je vous mettrai aussi dans le lien, dans la barre d'info Le lien de sa chaîne parce que je l'adore C'est vraiment un gars super super sympa Et donc il vit à Tokyo depuis 7-8 ans maintenant Ensuite on est allé dans un maid café Donc un maid café c'est quoi ? C'est un genre de café où vont les hommes seuls Dans celui-là on pouvait y aller en couple Donc c'était pas très très grave Et en fait vous avez des femmes, des filles japonaises Souvent habillées en trucs de manga quoi En costumes de manga Et en fait elles sont là pour faire passer le temps à l'homme Donc qu'est-ce que ça va être ? Ça va être des jeux, des trucs un peu ridicules pour nous franchement Bon moi on est resté là une heure parce qu'en fait vous payez à l'heure Et moi ça m'a vraiment, je me sentais sincèrement sur une autre planète Donc pareil si vous savez pas ce que c'est un maid café Je vous mettrai le lien dans la barre d'info Pour que vous puissiez savoir de quoi je parle C'est pas une expérience que je renouvellerais Autant à Osaka qu'à Tokyo J'ai pas forcément apprécié ce moment-là C'était drôle parce que franchement je voulais vraiment le faire Mais il y a des trucs, c'est franchement ridicule quoi Je vous mettrai un peu de l'info dans la barre d'info Regardez ce que c'est un maid café C'est franchement une autre planète Vous vous sentez sur une autre planète Vous vous sentez dans un épisode de Sailor Moon C'est assez impressionnant Pour Tokyo il me semble que j'ai dit le plus important On a très très bien mangé On a eu du beau temps Il faisait très très chaud mais bon c'était un autre Donc voilà Je voulais aller au musée Ghibli Mais bon le problème c'est que c'était complètement plein Donc on a pas pu aller au musée Ghibli J'étais vraiment dégoûtée Donc ouais il me semble que pour Tokyo c'est tout Ce que j'avais à dire Ouais Ensuite niveau travail Donc en fait mon plan c'était de chercher du travail Dès que je revenais de Tokyo J'avais un tout petit contrat dans une école Pendant le mois de juillet et d'août Mais moi ce que je cherchais c'était un vrai travail Alors pour le début en fait vu que je suis en train d'étudier le japonais très sérieusement Je voulais chercher un part time Donc un temps partiel Donc c'est ce que j'ai fait Un jour j'ai regardé sur internet les offres d'emploi Et en fait j'ai regardé ça pendant 5 minutes Parce que franchement j'avais pas que ça à faire ce jour là Et donc du coup j'ai envoyé quoi ? 400 CV dans les offres d'emploi qui m'intéressaient le plus Qui était le mieux payé Et qui était sympa Et donc j'ai envoyé 400 CV Le soir même j'ai eu 3 réponses Et le jour d'après j'avais 3 entretiens déjà de programmé Donc le truc le plus simple au monde Donc le jour d'après j'avais déjà un entretien Et en fait j'ai choisi ce travail là Donc ça a été le truc le plus simple au monde De trouver du travail Donc je suis professeure d'anglais Pour une école d'anglais Donc pour l'instant je m'occupe des preschools Donc c'est des enfants de 3-4 ans à peu près Donc c'est des classes de 5 heures Donc de 10 heures à 3 heures Donc pendant 5 heures je suis avec ces enfants là Parce que je suis toute seule Toute seule avec ces enfants là Et ensuite le jeudi j'ai d'autres classes D'enfants un peu plus grands Qui ont entre 6 et 9 ans Donc bon je suis principalement avec des enfants C'est un job qui me plaît beaucoup J'apprends énormément sur les enfants et sur moi même J'apprends énormément sur l'enseignement J'apprends énormément sur les techniques Comment faire qu'un enfant se comporte bien Comment faire pour qu'il ne s'ennuie pas etc Donc c'est un travail qui me plaît énormément Pour l'instant c'est 12 heures par semaine Donc c'est pas énorme Le full time dans cette école là C'est 28 heures Donc je suis en temps partiel Il se peut qu'en automne Il me propose beaucoup plus d'heures Donc je pourrais arriver à un temps complet Je ne sais pas si pour l'instant ça m'intéresserait D'avoir un temps complet Parce que comme je vous dis J'étudie le japonais assez sérieusement Et donc du coup je n'ai pas non plus Tout le temps que j'aimerais avoir pour travailler Donc niveau travail je suis très très contente Niveau études Donc je continue dans la même école J'étudie Je vais à l'école deux fois par semaine maintenant Parce que comme je travaille c'est un peu impossible Avant quand je ne travaillais pas Ou quand je ne travaillais que quelques heures par semaine J'y allais tous les jours Donc c'était un intensif de trois heures par jour Et maintenant je n'y vais que deux fois par semaine Donc c'est un peu moins Mais j'apprends tout autant Je suis très 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 contente Niveau langue Donc en deux mois J'ai appris pas mal Je suis assez contente de moi Je ne comprends plus que ce que je parle Donc c'est assez bien pour moi quand même Parce que pour moi c'est très très important de comprendre Surtout lorsque je suis toute seule Parce que je passe quand même la majorité du temps toute seule Parce que mon copain travaille pendant la journée Et puis moi ou je travaille Ou je suis à l'école de japonais Ou je suis à la maison en train de faire des trucs Donc voilà C'est vrai que je passe pas mal de temps toute seule Et c'est très important pour moi de comprendre Ce que la personne va me dire Pour répondre C'est assez Je peux me débrouiller dans des situations Du quotidien Voilà c'est ce que je voulais vous dire Je peux vous raconter ma journée Je peux vous dire ce que j'ai fait Bon voilà plus ou moins C'est le niveau que j'ai pour l'instant C'est assez basique Mais bon voilà C'est une langue qui ne s'apprend pas du jour au lendemain C'est pas comme quand vous apprenez l'espagnol ou l'anglais C'est vraiment une langue qui met du temps A s'imprégner dans la tête Ils pensent vraiment d'une autre manière Les japonais Donc il faut vraiment laisser notre cerveau en blanc Et recommencer à apprendre à penser Comme eux Donc c'est assez compliqué Mais je ne désespère pas Je suis très contente d'aller en cours Mon prof est super cool Franchement j'aime beaucoup J'apprends énormément avec lui Donc je suis très très contente pour le moment Je voulais aussi vous parler de cuisine Donc on me demande souvent Qu'est-ce que tu cuisines ? Est-ce que tu trouves des produits occidentaux ? Etc Donc j'ai beaucoup appris à cuisiner japonais Dernièrement J'utilise un site web qui s'appelle Just One Cookbook Il me semble Je vous mettrai aussi le lien dans la part d'info Donc c'est une japonaise qui vit aux Etats-Unis Et en fait elle a fait un blog sur toutes ses recettes Et en fait c'est génial Parce que tous les produits sont carrément disponibles ici Et donc je peux cuisiner très très facilement Avec ces recettes là Elle explique très très bien Et mon copain est vraiment en hallucination Chaque soir quand il rentre Quand j'ai cuisiné des trucs japonais Parce qu'il est comme ça Il est genre Mais comment t'as appris quoi ? Donc je suis super contente Du résultat Je suis en train de me découvrir un peu Un talent culinaire Je suis très très contente Je cuisine de temps en temps des trucs occidentaux Des trucs italien, français, espagnol, etc Je pense que c'est du 50-50 quoi 50% du temps de la semaine je cuisine japonais 50% du temps de la semaine je cuisine occidentale Donc ça c'est plutôt cool Et je trouve que j'ai pas mal de chances d'avoir des produits comme ça A proximité assez carrément moins cher Que si je cuisinais japonais en occident Donc après c'est vrai que tous les autres produits occidentaux Qui sont pas vraiment à ma portée Sont un peu plus chers Donc ça faut savoir jouer un peu là dessus Ensuite je suis allé à ma première beer garden Donc une beer garden c'est assez commun au Japon Je pense que ça se célèbre qu'en été Parce que vu que c'est à ciel ouvert En fait c'est généralement sur une terrasse En haut d'un immeuble Je pense que c'est que l'été Donc une beer garden c'est quoi ? C'est un endroit où vous payez à peu près On va dire une vingtaine d'euros Et en fait vous pouvez aller avec vos amis Souvent c'est des entreprises qui organisent aussi des dîners là-dedans Et en fait vous avez Boisson à volonté Mais carrément à volonté Donc soft drink et alcool Donc bière, vin, tout ça Donc tout est à volonté Et vous avez un bar à bouffe Donc vous avez toute la nourriture gratuite aussi Enfin gratuite, vous payez le prix Mais c'est à volonté Donc ça c'est chouette parce que généralement c'est 4h Donc c'est de 5h à 9h celle où je suis allée Et en fait là, il y a de la musique Généralement, le jour où j'y suis allée Moi il faisait très très beau C'était en haut d'un hôtel en plein centre de Osaka Donc j'avais une vue super sur Osaka Et en fait là, je suis allée avec mes collègues de travail Parce que c'était l'école qui organisait ça Donc j'ai pu rencontrer tous les professeurs Certains profs que je ne connaissais pas Parce qu'en fait on est une école Mais on est divisé dans 3 écoles On a 3 écoles Pas très loin les unes des autres Mais du coup je n'ai pas l'occasion de rencontrer Les profs qui travaillent dans l'école Où moi je ne travaille pas Donc c'était très très cool J'ai vraiment pu connaître tous mes collègues Dont un allemand vraiment trop cool J'ai vraiment adoré parler avec lui J'ai passé un super moment Il y avait quelques élèves Donc en fait on devait un peu parler avec les élèves Mais moi je n'ai pas vraiment eu l'occasion De parler à des élèves Ils étaient plutôt entre eux Et les profs on était plutôt entre nous Donc c'était vraiment chouette J'ai passé un super moment Et c'est vrai que c'est un bon moment Une bonne occasion de connaître des gens Parce que ben voilà on est un peu bu On est un peu plus joyeux C'est vraiment super Pire girl Ensuite ben parler un peu Vie sociale, amie tout ça Je me suis faite une amie Il s'appelle Ayumi Je vous en ai parlé dans un vlog précédent En fait Ayumi c'est qui ? C'est une fille avec qui je fais un échange linguistique Donc elle, elle l'a vécu au Canada Et en Australie Donc elle veut parfaire un peu son français Donc ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve Une fois par semaine Au sort d'un café On fait une heure d'études de japonais Pour moi Et une heure d'études de français pour elle Donc elle, elle a pas mal de livres Donc on lit J'explique quelques règles Etc Et moi Et on fait pareil pour moi Pour le japonais Donc on fait Elle m'aide à faire mes devoirs Etc Donc ce qui est bien C'est que c'est une fille Avec qui j'ai vraiment connecté de suite Souvent après le café On fait du shopping Où on parle un petit peu de son copain Ou de mon copain Etc Donc elle, son copain Il est canadien Donc c'est chouette Parce qu'on peut vraiment Mon copain est japonais Donc on peut vraiment Enfin je trouve que c'est chouette C'est vraiment une fille très chouette On a une très très bonne connexion Je pense que Sur du long terme Ça peut devenir une amie Donc je suis très contente Parce que j'étais un peu Inquiète à ce sujet là En fait De savoir si j'allais me faire des copines ici Etc Parce que les japonais Ils sont quand même assez spéciaux Niveau amitié aussi Il faut quand même les comprendre Elle, elle est vachement occidentalisée Donc ça facilite vraiment la chose Et puis la semaine prochaine Je pense que je vais la présenter à mon copain Parce qu'on va aller prendre un pot par là Je suis très 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 contente Et donc voilà C'est plutôt Donc voilà C'est plutôt du positif Ce deuxième mois au Japon Je suis très très contente J'espère que Pourvu que tous les autres mois Se passent de la même manière Je sais qu'il va y avoir des mois de merde Et il va y avoir des mois Où je vais être triste Et il va y avoir des mois Où je vais vouloir Aller en Europe Parce que mes amis Et ma famille me manquent trop Je sais qu'il va y avoir Des moments comme ça Pour l'instant Je vais pas vous mentir Ce mois-ci j'ai eu 2-3 jours Un peu down Un peu Ça me manque Un peu etc Mais c'est normal Je veux dire C'est être expat C'est complètement comme ça C'est pas la première fois Que je m'expatrie Donc je sais exactement ce que c'est Je sais exactement Tous les moments Toutes les étapes en fait Qu'on vit Ça fait que 2 mois que je suis là Donc j'ai rien encore vu Il me manque encore beaucoup 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 de choses à voir Et à vivre Donc j'accepte tout Toutes les choses qui me viennent Je les accepte avec le sourire J'essaye de pas trop Me focaliser sur les choses négatives Forcément il y a des choses négatives Qui m'arrivent dans la journée Pas tous les jours Mais normalement c'est normal Je veux dire c'est pas le paradis Je suis dans une situation pas facile du tout Parce que je ne parle pas beaucoup la langue Et puis je suis dans un pays Qui n'est pas le mien Et puis très loin du mien Donc je suis pas forcément gagnante Et dans une situation facile Mais j'accepte tout avec le sourire J'essaye de toujours apprendre Des situations difficiles Toujours en tirer des leçons Et voilà c'est comme ça qu'on apprend Donc le deuxième mois a été très très bon J'attends de voir le mois prochain Je vous ferai encore un bilan Je vais faire ça encore Tous les mois Je pense pendant un an Pour vraiment vous montrer l'évolution Et puis aussi pour moi Plus tard pour regarder un peu mon évolution Et puis vous raconter un peu ma vie Parce qu'on est là pour ça Donc voilà je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo J'espère que cette vidéo là vous aura plu Comme toujours n'hésitez pas à la partager Je vous remercie beaucoup Pour vos nouveaux abonnements Je suis très très flattée Et puis je vous dis à très très bientôt Ciao 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 c'est à très bientôt Ciao c'est à très bientôt Ciao c'est à très bientôt